On va vous présenter ce matin notre outil d'analyse de la légale de liquefaction des sols sous sollicitation sismique, donc SLEIC, dans sa version 1.1, puisque ça fait aujourd'hui un an à peu près qu'il est en circulation. Je m'appelle Manuel Ogdet et je suis ingénieur géotechnicien à Terrasol. J'ai participé activement au développement de ce logiciel, donc c'est moi qui ferai la présentation ce matin, assisté de mes collègues. Si vous avez des questions, comme on est un certain nombre sur le chat, je vous invite à les poser à l'écrit directement sur le chat. Elles seront récupérées et puis il y aura un temps d'échange à la fin où je les reprendrai une par une et on pourra discuter et y répondre, bien évidemment. Alors le déroulé de la séance, si ça vous va bien, je pense que dans un premier temps, on va avoir un bref rappel sur les questions de liquefaction en lien avec l'outil SLEIC. Ce ne sera évidemment pas exhaustif, mais c'est peut-être quand même la peine de se donner deux, trois bases. Et puis ensuite, on va passer au vif du sujet, qui est donc une présentation de l'interface, l'input et l'output de l'outil SLEIC par la mise en application directe d'un cas test avec à la fois des essais CPT et des essais SPT, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis très rapidement, avant de se quitter, je vais vous parler des perspectives de développement pour notre outil. Et bien sûr, il y aura cette séance de questions-réponses. Donc durée prévue une quarantaine de minutes, je vais essayer de m'y tenir de sorte à ce que, dans l'heure qu'on s'est accordé, il puisse y avoir un temps dédié aux échanges. Alors, très rapidement, la liquéfaction, c'est une instabilité caractéristique des sables fins, saturés, contractants, donc on parle de matériaux à l'état lâche ou très lâche, qui sont susceptibles de développer des surpressions interstitielles élevées sous l'effet de sollicitations cycliques, en conditions non drainées. C'est ces surpressions interstitielles qui sont à l'origine de la perte de résistance, par diminution, voire même une annulation locale de la contrainte effective dans les sols. Et c'est un phénomène qui est à distinguer d'autres phénomènes à comportement à volume constant, dont notamment la mobilité cyclique, qui elle est plus caractéristique des matériaux denses, des sables denses dilatants, ou encore du radoucissement cyclique, qui affecte, lui, les matériaux doués de cohésion, donc typiquement les argiles molles. Donc Slake, l'outil Slake, s'intéresse à la liquéfaction des sols au sens de la définition qui vient d'être donnée ici, donc plutôt pour des sables lâches, saturés, contractants. Alors classiquement, le schéma organisationnel des analyses de liquéfaction, enfin, usuellement, il adopte une approche graduelle en fonction de où on se situe dans le déroulé du projet, qui commence par l'examen de l'opportunité de liquéfaction. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est est-ce qu'il y a une énergie libérée suffisante ? Donc ça se qualifie essentiellement en termes de magnitude de moment. On dit qu'en dessous d'une magnitude de moment sismique de 5, on n'a pas de cas à tester de liquéfaction aujourd'hui. Et puis, évidemment, il faut assurer la condition de saturation des matériaux. Donc voilà pour les questions d'opportunité de liquéfaction. L'étape 2, généralement, c'est une analyse de la susceptibilité de la liquéfaction. Donc pour ça, on se penche en général sur des critères qui sont basés sur des essais en laboratoire, sur les paramètres d'état, notamment, ou les granulométries. Enfin, il existe dans la littérature aujourd'hui tout un tas de critères pour évaluer la susceptibilité des sols à la liquéfaction. Ensuite, il y a les étapes 3 et 4 qui, elles, à partir du moment où ce risque est attesté, relèvent de la quantification de l'aléa. Donc quantification, on envisage l'établissement de facteurs de sécurité à la liquéfaction, soit par des méthodes indirectes, des simulations numériques, soit par des méthodes directes qui peuvent être basées sur l'exploitation d'essais en laboratoire, d'essais cycliques, ou alors par les méthodes directes d'usage le plus répandu aujourd'hui, basées sur l'exploitation d'essais in situ, SPT, CPT, mais aussi les vitesses d'ondes de cisaillement dans le sol. Et c'est typiquement ce que nous permet de faire l'outil Slake. L'étape 4, c'est l'évaluation des conséquences, donc des effets induits. Donc ça passe par essentiellement l'évaluation des déplacements latéraux ou des tassements unidimensionnels. Et c'est aussi quelque chose qu'il est possible de faire avec notre outil d'analyse. Et enfin, la dernière étape, c'est à partir du moment où on a évalué tout ça, se pose évidemment la question à l'ingénieur, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on traite. Très rapidement, du coup, qu'est-ce qui est fait dans Slake ? On travaille essentiellement sur la base de la procédure simplifiée dite du NCER, qui est en fait portée par un article de Youdeidris, qui compile l'ensemble des travaux qui ont été réalisés depuis les années 70, essentiellement aux États-Unis et au Japon. Et cette méthode dite NCER est aujourd'hui considérée comme la référence internationale du fait qu'elle relève de l'unique consensus à la date. Il en existe d'autres qui sont essentiellement dérivés de cette méthode-là, en ce qui concerne les méthodes directes simplifiées. Il y a notamment beaucoup de travaux par le professeur Boulanger, mais il y en a d'autres aussi, Chetine notamment. Ce que fait Slake aujourd'hui, c'est essentiellement basé sur cette méthode NCER, ainsi que des adaptations, j'en parlerai tout à l'heure, liées notamment aux recommandations qui ont été récemment introduites dans le cahier technique liquéfaction de la FPS à apparaître cette année. Donc, qui dit méthode simplifiée, dit introduction de facteurs de sécurité. Et ici, les facteurs de sécurité à la liquéfaction, on peut les définir comme le rapport entre un terme de résistance, entre guillemets, et un terme d'action. Donc, le terme de résistance ici, c'est le CRR, c'est la résistance au cisaillement cyclique normalisé, et le CSR, c'est le cisaillement cyclique normalisé, qui sont définis par IUD et IDRIS, comme le CSR, il peut être défini à l'aide de cette formulation globalement. Je pourrais y revenir peut-être plus en détail tout à l'heure, mais je pense qu'en guise d'introduction, ce n'est pas nécessaire de rentrer vraiment dans le détail de comment est construit ce terme d'action sismique, CSR. Et le CRR est, lui, directement basé sur l'exploitation des résultats d'essais in situ normalisés. Donc, quand il s'agira d'essais CPT, les paramètres normalisés seront les QC1-NCS. Et puis, quand il s'agira d'essais SPT, c'est le nombre de coûts normalisés, donc N1-60CS. Et puis, on voit comme ça que si on projette la résistance normalisée, la contrainte de cisaillement cyclique en fonction de la résistance normalisée, on peut définir des zones avec possibilité de liquéfaction et impossibilité de liquéfaction, avec des frontières qui sont aujourd'hui paramétriques, donc qui dépendent notamment de la nature des matériaux, donc en particulier leur teneur en fine, et puis de correction par rapport à la magnitude réelle du séisme. Parce que ce que j'ai oublié de mentionner ici, évidemment, c'est que la définition de ces facteurs de sécurité comme étant le rapport entre un terme de résistance et un terme d'action, il est ensuite corrigé par un certain nombre de paramètres correcteurs, en particulier le MSF, qui recale cette analyse par rapport à la magnitude du séisme de projet, étant entendu qu'ici, le CRR est calculé sur la base d'un séisme de magnitude 7,5. Donc, si votre projet est basé sur l'exploitation, enfin, sur un séisme de magnitude différente, il faudra recaler ce paramètre via le paramètre correcteur MSF. Un petit mot très rapidement sur les effets induits, ce qui est fait dans ce lake. Donc, ici, on implémente des méthodes qui sont essentiellement dérivées des courbes de Ishiara et Yoshimi, développées dans les années 90, et qui étaient des abacs reliant originellement la déformation volumique résultant de la dissipation de surpression interstitielle dans le cadre d'essais de cisaillement cyclique effectué en laboratoire, corrélées aux facteurs de sécurité FS précédemment calculés, et à la densité relative des matériaux. Et c'est cette dernière qui est elle-même corrélée aux paramètres normalisés d'essais in situ. Donc, différents auteurs se sont frottés à ces corrélations entre densité relative et paramètres normalisés d'essais. Donc, en l'occurrence, dans ce lake, on a introduit deux méthodes. Celle proposée par Zang, Brickman et Robertson, et puis une deuxième, un peu plus récente, proposée par Idriss et Boulanger. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe dans ce lake ? Eh bien, on introduit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, tout à gauche de ce logigramme, on a les données d'entrée, donc les paramètres sismiques de projet qui constituent vos données d'entrée, ainsi que la matière brute, la matière première qui va être les résultats bruts d'essais, que ce soit des essais SPT ou des essais CPT. Et puis ensuite, ce lake, en chaque point où il y a une mesure, en chaque point où il y a un résultat d'essai, va calculer la contrainte de cisaillement normalisée, le CSR, donc le terme d'action sismique, comme je l'appelle, et d'un autre côté, à ce même point, le terme de résistance, donc le CRR, et puis va opérer ensuite le rapport entre les deux, apporter les facteurs correcteurs nécessaires, et puis évaluer du coup un facteur de sécurité à la liquefaction en ce point-là. Et ensuite, sur la base de ce facteur de sécurité, évaluer les effets induits, donc en particulier les estimations des déformations volumiques post-liquefaction qui nous permettent de remonter au tassement. Donc, c'était extrêmement rapide, évidemment non exhaustif, et il y aurait énormément de choses à se dire sur le phénomène de liquefaction, sur tout ce qui recouvre, et puis sur ces analyses basées sur des approches simplifiées, déterministes, en contrainte totale, en champ libre, comme celle du NCER. Ce n'est pas le propos de la présentation de ce matin, mais je souhaite quand même vous indiquer que nous avons un manuel technique qui est assez fourni et qui est accessible librement et en accès permanent, soit directement à partir du logiciel, je vous montrerai tout à l'heure, soit sur notre site web, donc vous pouvez le parcourir pour répondre à d'éventuelles questions. Et puis, j'en profite aussi pour signaler qu'il va y avoir une séance de formation dédiée Slake. Il faudrait que je revoie avec Marc, je pense qu'il y en a une première mardi prochain, où on pourra rentrer bien plus exhaustivement dans les détails, soulever un peu le capot et voir comment tout ça fonctionne. Alors, ce qui nous intéresse le plus ce matin, c'est plutôt de voir comment cela se met en pratique à travers le logiciel Slake. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration en direct. Et donc, le cas qu'on va étudier ici, c'est un projet fictif, je précise, pour lequel on va exploiter un certain nombre d'essais CPT, et puis un sondage SPT pour montrer que les analyses peuvent être menées de façon hybride, entre guillemets, c'est-à-dire si vous avez des sondages de différentes natures, vous pouvez quand même les traiter tous ensemble à l'intérieur de votre projet. Et donc, on est juste un mot sur le site. C'est un site qui est dominé par un dépôt alluvionnaire. Donc, la succession stratigraphique, c'est une certaine épaisseur d'alluvions à dominante plutôt fine, donc certainement des alluvions modernes, qui reposent sur des matériaux sableau-graveleux un peu plus compacts, des alluvions anciennes. Et puis, on voit ici qu'entre les conditions initiales, c'est-à-dire celles qui sont concomitantes à la réalisation des essais, et les conditions que j'ai qualifiées ici de projets, qui sont elles concomitantes au séisme de projet, on voit qu'il y a des variations à la fois dans la stratigraphie et dans la piézométrie. Pour la piézométrie, on prend en compte, pour l'évaluation du CRR, les conditions qui règnent dans le massif au moment de la réalisation des essais. Et pour l'évaluation, par contre, du terme d'action sismique, le CSR, on va se baser sur les états de contraintes qui règnent dans le massif concomitamment au séisme de projet. Donc, on va utiliser ici ce modèle stratigraphique. Donc, je vous montre ça, on ouvre le logiciel, nouveau projet. Voilà à quoi ressemble l'interface Linput de Slake. Et puis, je vais construire progressivement notre modèle en démarrant, si ça vous va bien, par l'essai SPT. Donc, il s'agit de remplir un tout petit peu ici. Les références, on s'en fiche un peu. La cote altimétrique, on va garder le niveau NGF. En méthode de calcul, vous voyez aujourd'hui, il y en a deux qui sont disponibles. Donc, une application stricto sensu de la méthode NCER et puis une deuxième méthode de calcul, variante de cette NCER que l'on a baptisée CT45 AFPS et qui tient compte des recommandations qui ont été fournies dans ce cahier technique numéro 45 et qui relèvent notamment des paramètres correcteurs, des différents paramètres correcteurs qui sont affublés au nombre de coûts SPT pour la normalisation de ces essais. Et puis, pour la méthode de calcul des déplacements, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a celle de Zhang et Brachman ou celle de Idriss et Boulanger qui sont accessibles pour le moment, toutes deux dérivées des ABAC de Ishiara et Yoshimini. Donc, pour ce projet en particulier, on peut dire que ça relève d'un bâtiment à risque normal. Donc, les couples accélération magnitude peuvent être définis directement par un assistant que l'on projette ici et qui vous permet pour des bâtiments à risque normal relevant de l'Eurocode, de définir ces couples accélération magnitude directement en fonction de la zone de sismicité, des classes de sol et des catégories d'importance. Ce qu'on avait dit pour ce projet, c'est qu'on va se mettre quelque part qui secoue un peu, donc en zone 4 par exemple, avec une classe de sol B et une classe d'importance 2. Donc, ici, justement, vous voyez qu'on remplit ici, on définit du coup l'accélération nominale au rocher, donc AGR, ainsi que la magnitude conventionnelle. Ça, c'est des données qui sont données forfaitairement dans le cadre des bâtiments à risque normal, j'insiste bien. Et on voit ici que, en fait, ce dont a besoin la méthode NCEER, c'est bien un PGA, donc une accélération maximale de surface, qui n'est pas cet AGR, qu'il convient de multiplier par S et puis par gamma I, le coefficient d'importance. Et d'un autre côté, la magnitude qu'on vient introduire là-dedans, ce n'est pas la magnitude ici dite conventionnelle, celle des Eurocotes, qui correspond à une magnitude des ondes sismiques, mais c'est une magnitude de moment sismique MW. Donc, en toute rigueur, on devrait la corriger, cette magnitude M, pour la transformer en MW si on veut réaliser, je dirais, de façon la plus rigoureuse, notre analyse NCEER. Donc, ce qui est proposé dans SLEIC, c'est des corrélations fournies par Scordilis, dont l'expression est directement récupérable sur notre notice technique. Je ne l'ai pas en tête, c'est des corrélations bilinéaires bien établies aujourd'hui. Et vous avez la possibilité, quand même, l'utilisateur, de transférer l'une ou l'autre de ces deux valeurs. Par exemple, vous pouvez décider de transférer uniquement le PGA et de rentrer manuellement le MW associé, ou alors de valider les deux paramètres tels qu'ils sont proposés ici. C'est ce que je vais faire pour ce cas-là. Ensuite, intervient la détermination de ce paramètre correcteur, donc le Magnitude Scaling Factor, MSF. Et là, je vous montre sur cette figure d'aide, en fait, ce qui est préconisé dans la... Juste, je reviens en avant. On voit bien que notre magnitude de moment se situe autour de 6. Et donc, ce qui est préconisé par la procédure NCER, c'est de corriger le CRR à travers le paramètre MSF si on a une magnitude de moment qui est différente de 7,5. Pour ce faire, il y a un fuseau qui a été déterminé avec une borne basse et une borne haute. Ça, c'est à l'issue de ce consensus atteint et compilé dans l'article de Jude et Idriss de 2001. Ce qu'on nous demande de faire dans le cadre strict de cette procédure NCER, c'est de choisir un facteur MSF, ici, par exemple, pour notre valeur de 6, qui se situe à l'intérieur de ce fuseau-là. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce lake, c'est soit prendre la borne basse, soit prendre la borne haute associée à ce point dans le fuseau, soit la valeur moyenne, soit encore une valeur libre. Ici, pour cet exemple, on va prendre la valeur moyenne, ce qui veut dire que, globalement, pour mon MW de 6,09, ici, je me suis positionné, quelque part, ici, pile-poil, entre la borne haute et la borne basse de mon fuseau. Maintenant, je vais pouvoir créer mon sondage. On a dix-c'est à un SPT, donc je vais le baptiser SPTA. Et puis, je dois définir, du coup, la stratigraphie en condition initiale et en condition projet. Donc, la stratigraphie, j'avais dit 17,95 NGF. Le toit de la nappe initiale, ça va être 16, c'est un peu plus bas. Et en condition de projet, on a un remblayement, on a un remblayé de 1 mètre et puis on a une nappe concomitante à l'action sismique qui est, elle, rehaussée de 50 cm. 16,50. On va calculer, pour l'instant, sans les facteurs correcteurs K-sigma, mais on pourra en parler si besoin. Et donc, on va ici qualifier les données matérielles de sondage. Donc, on va se mettre dans une méthode d'échantillonnage sans liner, donc sans gain. Donc, on voit qu'on peut ici définir quel est le facteur correcteur CS sur l'absence de liner dans notre carottier. Par défaut, c'est 1,15. On peut aussi définir une longueur de train de tige hors sol. Ça, c'est pour définir, lorsqu'on fait un essai SPT, il y a un facteur correcteur qui est associé à la longueur du train de tige pour qualifier la profondeur à laquelle se réalise réellement l'essai par rapport à la hauteur où se situent le mouton et l'enclume qui délivrent l'énergie sur le cou. Et on voit bien qu'en réalité, il y a toute une partie du train de tige qui peut se trouver hors sol. Donc, si vous avez envie d'introduire cette correction, vous pouvez le rentrer ici manuellement. De façon conservatrice, il est plutôt préférable, je dirais, de considérer cela nul. Ça, ça va dans le sens de la sécurité. Et donc ensuite, j'ai un modèle stratigraphique à définir. On avait dit que j'avais trois couches, quatre couches même. J'ai des remblés, des allusions molles et deux strates un peu plus compactes. Donc, il faut que je leur définisse une base, une frontière stratigraphique basse. Donc, 17, 12 NGH, 9,5. Et puis, ici, peu importe, 0,2. Et ensuite, on va associer à ces matériaux des poids volumiques, saturés et non saturés. Ici, je ne m'embête pas trop. 2 tonnes par mètre cube, 20 kN par mètre cube pour les deux. Maintenant, il faut que je qualifie mon essai SPT. Donc, le plus simple, pour que ce soit moins fastidieux, c'est que je vais importer les données de l'essai. Donc, il se trouve que j'ai un Excel à côté. J'ai un fichier Excel où j'ai les résultats bruts d'essai. Donc, en chaque profondeur d'essai, j'ai le nombre de coûts et puis j'ai le ratio d'énergie et puis la fraction fine. Donc, je vais simplement copier, coller ça dans le clipboard, donc dans le presse-papier. Et je viens ici dans mon outil d'import. Je vérifie bien. Ça, c'est le nombre de coûts, les ratios, les pourcentages. Très bien. Et j'importe à partir de la deuxième ligne. Importer. Donc là, théoriquement, je peux voir mon... Je vais refermer un petit peu tout ça pour me donner de l'air. Et là, j'ai bien le profil stratigraphique que j'ai construit, ainsi que mon profil SPT avec le nombre de coûts. Et je peux aussi voir le ratio d'énergie, donc constant à 80 %, j'ai dit, et puis l'évolution de la fraction fine en profondeur. Donc, il y a plus de fines ici dans les allusions modernes, un peu moins dans les allusions anciennes, ce qui paraît logique. Donc, à partir de maintenant, je peux calculer. Je lance mon calcul. Et je vais me mettre... J'ai appuyé ici en bas à gauche sur l'affichage. Donc là, j'affiche que les résultats graphiques. Donc, tout ce qui est ici à gauche, c'est les conditions stratigraphiques, ainsi que mon essai, la caractérisation de mon essai. Donc, j'ai mon nombre de coûts brut. Et ensuite, j'ai le nombre de coûts corrigés et qui aboutit à mes courbes N160 CS, Clean Sand. Et j'ai du coup ici accès à mes facteurs de sécurité. Je peux même mettre plus d'informations que ça. Attendez, on a les... Je peux projeter les états de contraintes. Donc, à gauche, ici, c'est les états de contraintes initiales. À droite, c'est celles qui sont concomitantes avec mon séisme de projet. Et puis, je peux projeter encore... Ça, c'est intéressant, ce graphique-là. Donc, c'est les termes CRR et CSR en fonction de la profondeur. Et je vois bien qu'avant correction, quand j'ai un CRR qui est inférieur à mon CSR, c'est là où j'ai un risque de liquéfaction. Donc, associé à ça, j'ai le calcul des facteurs de sécurité en chaque point et les déformations volumiques qui conduisent à un tassement post-liquefaction. Donc, vous voyez, on peut avoir un affichage graphique des résultats. On peut aussi avoir un affichage tabulé. Donc, si je clique ici, affichage tableau. Et donc là, je récupère l'ensemble des données. Donc, avec en chaque point de mesure, sur les états de contraintes, les différents facteurs correcteurs, la normalisation du nombre de coûts, la normalisation par les fines, et du coup, la définition du CRR, du CSR, des paramètres modificatifs complémentaires, si jamais j'ai décidé de les mettre. En l'occurrence, on ne les a pas tenus en compte, les K, Alpha, K, Sigma. Et puis, les facteurs de sécurité, etc. Donc ici, vous avez vos résultats tabulés que vous pouvez exporter en cliquant ici, directement soit sur un fichier Excel, soit sur le presse-papier, de sorte à manipuler vos résultats si vous avez envie de faire du post-traitement par la suite. Voilà à quoi ressemble, par exemple, l'exploitation simple d'un essai SPT. Et vous voyez, vous pouvez régler vos affichages ici. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose, par exemple, pour un rapport, on pourrait se dire, ce qui m'intéresse, c'est ça, par exemple. C'est d'avoir le nombre de coûts normalisés, les facteurs de sécurité, et puis les effets induits. Ce que je vous propose maintenant, c'est, on revient, je crée un nouveau sondage. Je vais créer un nouveau sondage. Je vais même faire mieux que ça. Je vais dupliquer ce sondage, comme ça, je ne vais pas m'embêter avec mon modèle stratigraphique. Ce sondage, je vais l'appeler CPT1. Ça va être un sondage CPT. Donc, type d'essai, il faut que je modifie. C'est du CPT. Ça me permet, le fait de l'avoir dupliqué, ça me permet de garder mon modèle stratigraphique. D'accord, tout va bien. Et, du coup, je vais pouvoir le remplir. Ce sera 17, 95, 16, on va garder. 18, 95, tout ça, on garde. Et finalement, la seule chose que j'ai vraiment à remplir ici, il s'agit d'un piézocône. Donc, c'est un CPTU. J'ai cette petite molette ici, cet interrupteur qui me permet de définir si c'est un CPT, ou si c'est un CPTU, donc un piézocône. Si c'est un piézocône, il faut que je définisse un paramètre complémentaire, le paramètre A, qui me permet de remonter à des QT plutôt qu'à des QC. Et donc là, ce que je vais faire, de façon analogue à mon sondage SPT, c'est que je vais importer les résultats de mon sondage CPT, parce que vous n'êtes pas sans savoir que CPT, c'est un peu plus galère à rentrer à la main si j'ai des centaines de lignes de résultats. Donc, en l'occurrence, on avait dit CPT1. Ici, j'ai l'ensemble de mes CPT, donc c'est des fichiers bruts. natifs, issus directement d'un résultat de sondage. Donc, on voit, j'ai bien, pour chaque profondeur, j'ai une résistance statique en pointe, un QC, une valeur de frottement sur le manchon et une mesure de pression interstitielle U2. Donc, à l'instar de ce que j'ai fait tout à l'heure, je copie, colle tout ça, contrôle copié, dans mon presse-papier. Je retourne dans Slake. Et ici, exploitation individuelle de mon sondage CPT, je vais importer. Contrôle ce que je fais. En l'occurrence, c'est des valeurs qui sont en MPA. Donc, le logiciel peut convertir les valeurs à la volée. Et c'est à partir de la ligne 2 que j'importe. Donc, là, j'importe. Et je peux voir à quoi ça ressemble. Donc, pareil, pour contrôler un petit peu ce que je suis en train de faire, j'ai mon profil Strati à gauche. Et ici, j'ai mon profil pénétrométrique. Je peux aussi contrôler ce qui se passe en termes de frottement sur le manchon. Donc, voilà, ça, c'est les données d'entrée liées à mes résultats de sondage CPT. Et puis, maintenant, théoriquement, je peux calculer. Donc, je lance mon analyse. Calculer. Et pareil, je vais revenir avec un affichage un petit peu plus commode. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va y aller progressivement. La première chose qu'on va regarder, c'est les données d'entrée. Donc, pour un sondage CPT, ce qui peut m'intéresser, c'est les profils pénétrométriques et les ratios de frottement. Donc, mon RF. Bref, mes profils de pression d'eau, puisque c'est des essais au piézocône. Donc, j'ai mes profils U2, j'ai la contrainte hydrostatique U0, et puis j'ai le delta de pression interstitielle, delta U. Ensuite, ici, si je vais vraiment dans l'exploitation des résultats, comme tout à l'heure, je peux projeter les profils de contrainte dans mon massif, en tout point. Un paramètre qui est très intéressant, c'est l'indice de comportement de Robertson, donc IC. Je dis très intéressant, parce que dans les analyses NCER, ce paramètre-là définit un seuil, enfin un plafond, au-delà duquel on considère que les matériaux sont réputés trop plastiques ou trop fins pour liquéfier. Ce seuil, il est dans le papier de Youdeidris, défini à une valeur de IC de 2,6. Donc, vous voyez ici, il est représenté là par cette droite verticale. Donc, au-delà de 2,6, théoriquement, je ne peux pas avoir de liquéfaction. En revanche, tous les matériaux auxquels est associé un paramètre IC qui est inférieur à 2,6, on considère qu'ils ne sont pas pilotés par leur fraction fine et qu'ils sont susceptibles de liquéfier. Ce paramètre IC, vous pouvez le modifier manuellement dans votre analyse avec Slake. Je vous montre rapidement, c'est dans les paramètres avancés de calcul, ici. Vous voyez, il y a un cut-off sur la valeur de IC. Par défaut, elle est définie à 2,6. Rien ne vous empêche d'aller plus loin ou plus bas. Attention, quand même, c'est très dangereux. Théoriquement, vous devriez calibrer ça avec des essais avant de vous amuser à jouer avec ce seuil. Donc, je ne touche pas trop. Je reviens à ce que j'avais. Voilà. Et je continue mon balayage. Donc, je peux projeter les IC en fonction de la profondeur. Je peux projeter, bien évidemment, mes paramètres normalisés, donc QC1N et QC1N Clean Sound. Et puis, je peux... J'ai une autre représentation, c'est le diagramme de Robertson. Alors ça, ça ne relève pas à proprement parler de l'exploitation en lien avec des analyses de liquéfaction, mais c'est quand même une représentation qui est intéressante pour voir à peu près quelle est la lithologie approximative des matériaux qui ont été auscultés avec mon sondage CPT. Donc là, on voit en fonction de la profondeur, typiquement en tête, sur les premiers mètres, j'ai des matériaux qui se situent plutôt dans les classes 5 et 6, donc quelque chose de plutôt grenu. Et puis, au plus on va en profondeur, je me situe dans des matériaux plutôt en classe 5, donc des mélanges sableux, sable au limonneux. Si je continue le tour d'horizon, je peux également projeter les rapports CRR sur CSR qui vont logiquement m'amener aux facteurs de sécurité. Donc ici, voilà, j'ai les facteurs de sécurité. D'ailleurs, il y a autre chose qu'on peut faire avec cette version de Slake, c'est se donner un petit peu d'air dans l'affichage. Par exemple, ici, on voit les facteurs de sécurité, ils sont quand même assez élevés, mais si je veux voir ça de façon un petit peu plus claire, ce que je peux faire, c'est modifier l'axe en abscisse. Donc, je vais configurer l'axe et puis je vais fixer une borne maximum pour les fesses qui sera un peu plus grande, par exemple 5. Voilà, là, on voit un peu mieux. Et de la même façon, on voit qu'ici, j'ai l'air d'avoir un point, peut-être deux, qui présente un facteur de sécurité à la liquéfaction qui est inférieure à l'unité. Je peux aller zoomer avec ma molette là-dessus pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Ça me permet un petit peu de souplesse dans l'exploitation des résultats. Pareil, je peux projeter les tassements sismon induits, mon profil de tassement à partir du calcul des déformations volumiques et les épaisseurs liquéfiées. Vous voyez ici sur ce graphe les épaisseurs cumulatives liquéfiées. Il y en a deux qui sont projetées. Une qui va comptabiliser l'ensemble des hauteurs de sol associés à un facteur de sécurité qui est inférieur à l'unité. Donc ça, c'est celui qui s'appelle Limit. C'est celui qui est en pointillé. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Cible et qui, lui, va comptabiliser le nombre de points où j'ai un facteur de sécurité qui est inférieur, non pas à l'unité, mais au facteur de sécurité Cible que vous avez défini au début de votre projet. Pour mémoire, ici, on peut y revenir. Notre facteur Cible, c'était celui qui est aujourd'hui préconisé à l'Eurocode 8, donc 1,25. Mais pareil, vous pouvez ici le modifier en fonction des besoins, des attentes de votre projet. Je reviens sur mon CPT. Voilà, donc ici, pareil, on peut se faire une projection propre. Qu'est-ce qui serait intéressant ? Voilà, ici, par exemple, on a condensé la totalité de notre analyse avec les projections qui sont peut-être les plus parlantes. Donc, mon profil stratigraphique en conditions initiales et en projet. Les résultats bruts d'essais en termes de résistance en pointe statique. L'indice de comportement de sol, très important pour qualifier un petit peu la colonne stratigraphique pour ces essais qui sont aveugles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement d'échantillons. Les facteurs de sécurité et les tassements associés. Alors, il y a un petit quelque chose que j'ai omis de vous montrer parce que j'étais en train de faire une projection individuelle des sondages, mais dans l'identification de vos sondages, que ce soit pour le CPT ou le SPT, ce que vous pouvez faire ici aussi, c'est lui le référencer en XY pour ensuite avoir une représentation plane de votre aléa. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, si vous voulez avoir une représentation en plan, il va évidemment vous falloir plusieurs sondages. Donc, histoire de gagner un petit peu de temps parce que je vois l'heure courir ici, plutôt que d'importer l'ensemble, de remplir manuellement l'ensemble des cinq autres CPT, ce que je vais faire, c'est que je vais directement ouvrir un projet qui contient tout cela. Donc, voilà, ici, j'ai bien un premier CPT, un deuxième, j'en ai cinq, et puis j'ai mon sondage SPT. Donc, déjà, ce que je peux faire, c'est évidemment avoir une exploitation manuelle de l'ensemble de ces sondages. Voilà. Et quand je dis exploitation, c'est les résultats, les principaux résultats vis-à-vis de mon analyse liquéfaction, qui peuvent être, ici, en bas à droite, j'ai un récapitulatif sondage par sondage, donc des valeurs de facteurs de sécurité minimales, par exemple, de tassements associés, post-liquefaction. Vous vous rappelez qu'on peut aussi avoir une projection qui n'est plus graphique, mais ce que j'appelle tabulé, c'est-à-dire des tableaux, ici. Par exemple, pour votre CPT 5, vous pouvez récupérer l'ensemble des données de calcul et les exporter facilement via ce petit bouton en haut à droite pour tout éventuel post-traitement s'il vous faut à partir d'un fichier XLS. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où on a un certain nombre de sondages et que pour chacun de ces sondages, j'ai défini des coordonnées. Vous voyez, par exemple, ici, ce CPT 5, j'ai défini arbitrairement moins 15, 5 en X et en Y. Ce que je peux faire maintenant, c'est lancer une analyse comparée. Donc, dans le bandeau à gauche, vous voyez, il y a la possibilité de tout calculer et puis de lancer une analyse comparative. Donc, si je clique là-dessus, je vais d'abord, hop, je supprime le sondage SPT. Je peux avoir une projection de l'ensemble de mes sondages. Donc, vous voyez, vous avez ici à gauche sur le panneau de gestion la possibilité de sélectionner quels sont les sondages que vous souhaitez afficher ou non. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'ai commencé par enlever le sondage SPT. On peut aussi, hop, décider de supprimer celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et puis d'avoir une comparaison 1 contre 1 ou du type que l'on souhaite. Donc là, pour les sondages CPT, par exemple, on peut se remettre une projection Robertson. Donc, on voit bien, c'est un site qui est quand même magnifiquement homogène, celui qu'on a choisi pour cette analyse. Si je reviens, voilà, on peut projeter aussi les hauteurs liquéfiables cumulées. Il y a un certain nombre de paramètres de résultats de calcul qui peuvent être projetés. Et puis, on peut ajouter à ça, superposer l'analyse CPT-SPT. Alors évidemment, on ne peut pas comparer des choux avec des carottes. Donc là, quand on projette du CPT et du SPT, les données auxquelles on a accès, c'est essentiellement les facteurs de sécurité et les effets induits. Donc ici, je vois que les résultats SPT, ils sont projetés en… C'est un peu palo, on ne les voit pas très bien. Mais vous voyez, ce qui ressemble aux barres d'incertitude ici. Ça, c'est le résultat SPT, donc le facteur de sécurité qui a été calculé en un point. Et ces barres, en fait, de part et d'autre du point de mesure, elles viennent qualifier justement l'interdistance entre les essais, qui correspond aussi à la hauteur sur laquelle a été intégrée la déformation volumique associée au facteur de sécurité qui a été calculé. Donc là, j'ai une projection de l'ensemble de mes résultats. Et je peux aussi l'avoir sous forme de tableau. Donc sous forme de tableau, ici, j'ai pour l'ensemble de mes sondages, CPT et SPT, des principaux résultats, donc des facteurs de sécurité, des tassements, des hauteurs liquéfiables cumulées, un indice de potentiel de liquéfaction. Et puis j'ai les extrema qui se surlignent en rouge systématiquement. Et puis, je peux aussi du coup avoir ma représentation plane de l'aléa, puisque j'ai défini des couples de coordonnées X et Y pour chacun des sondages. Donc pour ce faire, on clique en bas à droite, non plus sur la représentation graphique ni tabulée, mais les cartes d'analyse multisondage, où j'ai des interpolations linéaires par crijage de mes principaux résultats de calcul. Et donc ici, vous voyez, ce qu'on peut projeter, c'est les facteurs de sécurité, les hauteurs liquéfiables cumulées, les tassements, post-liquéfaction et le LPI. Donc si je viens par exemple sur les facteurs de sécurité, on retrouve ici la disposition de l'ensemble de nos essais avec une cartographie en plan de l'aléa. Les tassements par exemple, on va nettoyer un petit peu l'affichage ici. Donc je vais plutôt mettre les tassements entre 0 et 3 cm par exemple. Là c'est un petit peu plus lisible. Donc voilà, on a une représentation en plan de notre analyse liquéfaction pour l'ensemble des sondages qui ont été étudiés. Et peut-être un dernier mot, je vois qu'il est moins le quart là, c'est... J'ai un tout petit problème d'affichage là. En bas à droite, je peux aussi sélectionner mon imprimante. Donc je recommence, c'est le bouton en bas à droite imprimé qui a un petit défaut d'affichage là sur mon écran et qui me permet du coup de sélectionner l'ensemble des sondages que je souhaite imprimer pour l'édition par exemple des annexes à un rapport. Donc je peux choisir unitairement les sondages ou tous bien entendu. Et je peux aussi choisir l'analyse comparée, c'est-à-dire la superposition de l'ensemble des graphes telles qu'on l'a vu tout à l'heure. Et on peut évidemment choisir qu'est-ce que l'on souhaite imprimer. Donc soit la totalité des données, soit uniquement les résultats graphiques, soit... Enfin bref, vous voyez ici, il y a une série d'options possibles. Le but étant d'éviter d'imprimer les résultats sous forme tabulée, parce que notamment dans le cadre des sondages CPT, quand vous avez plusieurs centaines de lignes d'essai, vous allez vous retrouver à imprimer potentiellement des dizaines, voire des centaines de pages. Donc ce n'est pas forcément intéressant. Et là, vous n'auriez plus qu'à choisir votre imprimante et puis à imprimer enregistrer. J'avais dit tout à l'heure que je vous montrerais les manuels en libre accès. C'est ce bouton ici, manuel, que vous pouvez tout au long de votre analyse venir cliquer et qui vous ramènera à ceci, à une page web. Vous aurez la possibilité de naviguer soit dans le manuel de prise en main, donc ça c'est vraiment concernant l'ergonomie logicielle, comment est-ce que vous naviguez là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment. Et puis, il vous donne aussi accès au manuel technique. Donc là, c'est plus pour le manuel scientifique, entre guillemets, qui explique que fait le moteur de calcul. Ainsi que les références associées, évidemment. Je vais revenir sur Slake. Et puis, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire sur cette présentation. Donc, je reviens sur le PowerPoint. J'ai un petit passé. Juste un mot pour terminer sur les perspectives. J'indique ici les perspectives à court terme. Donc, les échéances court terme, pour nous, c'est cet été ou disons début d'automne. Et le gros travail qui est en train d'être fait en ce moment, c'est l'incorporation de méthodes de calcul variantes, notamment celle qui va arriver et qui va être imposée à l'Eurocode et qui est en fait, ni plus ni moins que celle de Idriss et Boulanger. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui. Et puis, pareil, dont le projet d'Eurocode 8 apparaître certainement début d'année prochaine. Il y a aussi tout un volet qui est devenu normatif dans l'annexe C, donc un gros volet concernant les évaluations de tassements post-liquéfaction pour des matériaux saturés et non saturés. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'implémenter. Donc, il y a les abacs de Tokimatsu, notamment, qui vont être mis à disposition dans ce lake. Et puis, on est en train de travailler aussi un petit peu plus en amont des analyses quantitatives d'ALEA, donc autres que les simples évaluations des facteurs de sécurité, un petit peu plus en amont sur les critères de susceptibilité. Donc, aujourd'hui, dans ce lake, on a introduit les critères qui sont imposés à l'Eurocode 8, mais il y en a beaucoup d'autres, comme je l'avais brièvement évoqué, notamment un qui semble faire un peu plus ce consensus aujourd'hui, qui est celui de Bray Essentio. Donc, ça, ça sera ajouté, ainsi que des indicateurs complémentaires et toujours des améliorations ergonomiques, puisque nous sommes les premiers utilisateurs de nos logiciels. Donc, on a tout intérêt à ce que ce soit des logiciels qui soient agréables à utiliser, donc avec des assistants d'import, d'export, des figures d'aide, des possibilités de zoomer, de naviguer, d'éditer des rapports le plus simplement possible, etc. Donc, ça, on y veille de près. Voilà, il est 11h50, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. J'ai la sensation d'être allé très vite, mais on peut maintenant prendre un quart d'heure, 20 minutes ou le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions éventuelles. Merci. Merci.